La mort de Johnny Hallyday renferme encore de nombreux mystères. La preuve avec la vente de sa maison de Marne la coquette, dont vous pouvez découvrir l'intérieur en cliquant ici. Le bien situé à l'ouest de Paris a été mis en vente. Et pour s'en occuper la maman de Jade et Joy a choisi l'agence Kretz, célèbre pour avoir sa propre émission sur TMC et Netflix. Et si Laetitia Hallyday les a choisis, elle leur a aussi imposé une clause de confidentialité que les agents stars observent à la lettre. Invités dans Quotidien sur TMC, l'agent immobilier Martin Kretz de Kretz Family Real Estate ont été interrogés sur ces biens de stars. Mais sur Johnny Hallyday, ils ne diront pas un mot. Autant la série on a des personnalités qui ont accepté de tourner dans la série, autant là, voilà, on a un devoir de confidentialité, on ne peut pas en parler de ce magnifique bien malheureusement, a répondu Martin Kretz, un peu gêné sur le plateau de l'émission, à un Johan Barthes insistant devant les caméras. Une chose est sûre, Laetitia Hallyday souhaite garder le secret autour de sa vente. Au micro d'Europe 1, l'équipe avait révélé avoir quelques visites pour la maison de Johnny Hallyday. On espère la vendre, avaient confié Sandrine, Martin et Valentin Kretz à Philippe Vandel. Johnny et Laetitia Hallyday, qui mettra la main sur leur maison familiale de 1000 mètres carrés ? Pour vendre le bien, les agents immobiliers stars ont mis en avant toutes les qualités de la grande maison où a vécu Laetitia et Johnny pendant des années. Marne la coquette, dans une villa privée, maison familiale et de réception d'environ 1000 mètres carrés sur un parc arboré de 7000 mètres carrés sans vis-à-vis avec piscine et tennis privés, a inscrit l'agence immobilière dans l'annonce sur la maison du taulier. Qui achètera la maison du couple Hallyday ? Affaire à suivre. Qui achètera la maison du couple Hallyday ? Qui achètera la maison du couple Hallyday ?